Bonjour, donc Kader Dali, je suis chargé de mission politique de la ville et cohésion sociale à l'OMH du Grand Nancy, c'est l'office métropolitain de l'habitat du Grand Nancy, sur le plateau de Haie, là on est au cœur du quartier du Haut-du-Lièvre, qui est un quartier politique de la ville. On est en pleine rénovation urbaine. Le Haut-du-Lièvre est connu pour sa densité associative, c'est un des endroits de l'Est de la France où il y a une plus grande densité associative au pied des immeubles, qui crée du bien vivre ensemble et du lien. Dans un quartier qui est un éco-quartier, les gens l'oublient, vous retournez, vous voyez que du verre autour de vous, on a de la verdure, on n'est pas sur de la bétonisation intense, avec juste derrière vous une soixantaine de jardins partagés, qui sont mises à disposition aux locataires, avec une association qui s'appelle le Réseau des Jardins Partagés, qui permet de leur inculquer et de leur montrer comment jardiner son jardin, et il leur donne des plantations. Vous avez le Réseau des Jardins Participatifs, principalement des colliers alimentaires avec l'ortie, au-dessus vous avez l'association du rucher et du plateau, vous avez une deuxième association qui est dans le même local, c'est la Maison des Jardiniers, et en fait c'est une association qui gère la location des jardins que vous avez tout autour. C'est Asa et Franca, c'est une association d'éducation populaire, donc le but c'est de faire avec le public, on accueille trois pôles, les 6-12 ans, les 12-17 ans et la parentalité, le but c'est d'aider tous ces publics à travers différentes activités, que ce soit du loisir, du sport ou de la culture. On est beaucoup beaucoup en lien avec l'ensemble des associations ou structures du plateau, parce que pour nous, travailler avec les autres c'est très très important. On remplit nos effectifs sur les différentes actions qu'on mène, on voit bien qu'avec la rénovation urbaine, on a une baisse de population liée à l'emplacement de la structure. On monte ensemble des projets, que ce soit des associations, des entreprises, des habitants, parfois c'est eux qui viennent vers nous, ça nous permet de monter des émissions, des projets, puis d'essayer de créer des choses pour faire bouger un peu le plateau. Et ça nous permet aussi de créer des rencontres, d'être une passerelle finalement entre les habitants du quartier et pas que. La prévention spécialisée, la spécificité, c'est effectivement d'aller vers, donc d'aller vers les jeunes du quartier. On fait du travail de rue, ce qu'on appelle du travail de rue, donc c'est déambuler dans le quartier, aller à la rencontre des jeunes, et puis par le biais de la présence sociale qu'on fait au sein aussi des associations de quartier et au sein du collège. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...